Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu as déjà vu une méduse aussi mignonne que celle-ci ? Et elle ne pique pas ! Dis donc ! Tu ne crois pas que ça pourrait être une nouvelle race ? Je crois que j'ai envie de l'adopter. Oh, ça alors ? Oui. Regarde, j'ai réussi à attraper plein, plein, plein de méduses. On pourrait peut-être en offrir une à chacun de nos amis. Bravo, Patrick. C'est une idée géniale. Oh là là, les clients sont déjà là. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Merci et revenez vite. Bonjour, je voudrais un double pâté de crabe et... Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Ah non, justement, je le voudrais avec un supplément de mayo. Vous avez un problème, les gars ? Je suis désolé, cher client. Nous n'avons plus de condiments que vous appelez mayonnaise, mais je vous offre un chapeau Béduse. Merci, mon plaisir. C'est étrange, on vient de recevoir une livraison de mayonnaise. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais là ? Cuire les pâtés de crabe, c'est mon travail. Je suis là pour te remplacer toi et tous ceux de ton espèce. C'était dans le film d'hier soir, je l'ai vu. Oups, si tu veux travailler ici, tu vas devoir porter le chapeau du crabe croustillant. Chapeau. Pas mal, ton tour de magie. Je vais chercher de la mayonnaise dans la réserve. Non, pas de mayonnaise. Elle est bizarre aujourd'hui. Oh, il y a plein de mayonnaise en réserve. Il y a du monde là-dedans. Des monstres ? Non, c'est Carlo. Et c'est Monsieur Krabs. Patrick est là aussi. Et les autres ? Ils sont prisonniers. Ma spatule. C'est comme dans le film que j'ai vu hier soir. Ils ont été capturés par ces créatures et enfermés dans des espèces de bulles. Vite, Bob. Va chercher la mayonnaise. Vite, Bob. Va chercher la mayonnaise. Ça marche super, Bob. Groutini. Attention, Bob. Ils s'approchent. Vite, pas ici. Oh, salut, Patrick, l'alien. Oh, que pas de mayonnaise. Oups, je l'ai oublié. Oh, oh, oh. Dites-donc, les gars. Fait drôlement froid chez vous. Tiens-toi tranquille, espèce de messe visqueuse. C'est fichu parce qu'on connaît ton point faible. Montre-lui l'étiquette, Bob. Déclenche le feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, catastrophe. La mayonnaise est complètement gelée. Regarde. Je vais mettre un peu de chauffage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis quand la lune est aussi verte ? Tout le monde sait bien que la lune est faite de fromage. Elle est là depuis tellement longtemps que c'est tout moisi. Mais j'ai quand même envie de la manger. Non, ça, c'est pas la lune. La vraie ne sort que la nuit, vous vous rappelez ? Je crois qu'il se passe quelque chose de louche. Les enfants, regardez cette belle pierre brillante dans le ciel. On ne voit pas ça tous les jours. Est-ce que t'as vu ça, Bob ? Fromage vert ! Fromage vert ! Fromage vert ! Bob l'épanche ! Patrick ! Écoutez-moi tous ! Éloignez-vous de la lumière ! Elle est mauvaise ! Courez-vous mettre à l'ombre ! C'est si romantique. Oh, oh ! Oh, cher chéri ! Oh, oh ! Montrez-moi votre côté tendre ! Je ne dis jamais, non, petit béco. Oh, oh ! Ouais, va dehors et regarde la lune comme elle est dingue ! Ah, 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 ah ! Allo, en fait, tu m'entends ? Allo, c'est le narrateur à l'appareil. Salut, c'est moi, Sandy ! Ah, Sandy Écureuil, comment ça va ? J'ai connu mieux, j'ai un petit problème Pas la peine d'en dire plus, Sandy J'ai enregistré les déplacements de la Lune Verte toute la journée On l'appelle en réalité la Lune de Neptune Tous les cent ans, elle fait faire un bond en arrière dans l'évolution à tous les habitants de Bikini Bottom pendant deux heures Deux heures ? Et oui, jusqu'à ce qu'elle rejoigne un autre volcan et ne s'éteigne à nouveau Je savais que c'était un phénomène naturel Bob ! Patrick ! Madame Bob ! Monsieur Kraut ! Larry ! Attention, perle ! Je vais te sauver ! Oh non ! Carlo, arrête ! Je vais te sauver ! Non, donnez plus de maïs ! Ah, la sélection naturelle fait des ravages dans le royaume animal. Mes amis ! Mon arbre ! Sandy, rappelle-toi, qui est l'ennemi naturel du poulpe ? Bon, excellente idée ! À l'aide de sa queue multi-usage, l'écureuil du Texas appelle l'ennemi naturel du poulpe. Oui, c'est bon, elle arrive ! La palais ! Attaque, parle ! Désolé, Carlo ! Dix ! Les déserts sont passés ! Ah, enfin ! Et c'est ainsi que nous faisons nos adieux à la lune de Neptune qui s'en retourne à la Terre d'où elle a fait surface. La prochaine apparaîtra dans un siècle. Cuuuuuul ! C'est bon, ils n'ont rien ! Oh, quoi ! Oh ! Oh ! C'est là ? Il doit bien y avoir quelque chose à manger quelque part Une cuisine souterraine Regarde, la cuisine continue ici Monsieur Crack, comment ça va ? Salut, toi Si seulement on savait où plancton met la vraie nourriture Bienvenue, chers visiteurs Je peux vous aider à trouver à manger Bon, regarde, ce patin à roulettes est roté Non, les fantômes n'existent pas, Patrick C'est un patin à roulettes enchanté Voilà ! Vous diriez que la nourriture mangeable Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Je vais vous montrer comment fait monsieur plancton Euh, tout va bien ? Merci, patin, roulettes enchanté Je me demande si j'aurais dû leur parler des effets secondaires On est au rhum ! Ouais ! Est-ce que vous voulez bien vous taire ? J'essaie de dormir ! Ah, d'accord, c'est juste un cauchemar Hé, qu'est-ce qu'il s'est passé avec mes goûters mutants ? Oh, deux adorables petits visiteurs sont passés Ils les ont tous achetés Je dois trouver ces enfants avant qu'ils ne soient trop tard Karen, fais descendre le planctoscope Le quoi ? Oui, le périscope, je l'ai rebaptisé mardi dernier Oh, deux adorables petits visiteurs Oh, deux adorables petits visiteurs Et là, si Craps s'aperçoit que j'ai transformé les enfants en mutants Il va me virer et je n'irai jamais à la fin C'est parti ! Hé, hé ! Hop là ! L'heure du débutage des mutants a sonné Salud ! Salut ! Ah ! Ha, ha, ha ! Wa, ha, ha, ha ! Oh, gars ! Wa, ha, ha ! Imbécile ! En joue ! Patricio ! Salut, Sandy ! Oula ! Ben dis-donc, Bob ! C'est quoi cette allure ? T'as plongé dans des algues empoisonnées ou quoi ? On essaie un nouveau look ! Wow ! Pas trop mal pour des petits mutants ! Je vais finir par ta voix ! Écureuille volante, à devant ! Oh non ! Est-ce que quelqu'un me voit encore ? Non, et où sont-ils ces deux crétins, maintenant ? Oh là là ! Deux arrière-trois en ligne de lumière ! Oh ! Ça y est, on n'est plus horrible ! Tu ne vas pas me croire, Karen ! Ces grandouilles de campeurs sont redevenues normaux et Craps ne s'est rendu compte de rien ! Oh ! C'est fantastique, M. Blanton ! Ah ! Ce rapport va dans le dossier des victoires ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis con-content ! Ah ! La preuve des victimes ! Mais à quoi est-ce que tu joues à bruger ? Tous les citrons ont été pressés, du coup, je vais presser... ça... Mais tu peux pas ! Quoi ? Il faut une autre lance incendie ! Côté-là, les vénins de camions de pompiers ! Oh non ! Et voilà ! C'est délicieux ! Bonjour ! Que vendez-vous là ? Limonade ! De la limonade noire ! Un coup et une sensation unique ! Resservez-moi ! Hein ? Tiens, Bob ! Remplace-moi, je vais en chercher un peu plus ! D'accord, Patrick ! Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Accepteriez-vous de remplir ma carafe de jus de calamar ? Merci ! Waouh ! Tu ferais mieux d'apporter plus de limonade noire, Patrick ! D'accord, d'accord, d'accord ! Je l'apporte ! Petit, petit, petit ! Oh, le petit a son papa ! Viens par ici ! Oui, c'est ça ! Je déteste les araignées ! Oui, c'est ça ! Écoutez-les! Oui... Oui, oui... Oui, oui, oui... Oui, oui... Oui, oui, oui ! Non, 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 non... Ah ! Ah ! Oui, oui, oui ! Ah, non... C'est ça, non ! C'est ça, non ! Qu'est-ce que c'est un pitié, loup ? Quoi ? Oui ? Ça y est, je perds la tête. Est-ce que c'est un cauchemar ? Oh non, je ne sais plus. Oh non ! Je suis une nappe hantée ! Oh non, pas la musique de Comptine terrifiante ! Merci, papa ! C'est tout ça ! Merci, papa. Le crâme croustillant ? Je suis arrivé comment ? Oh non, je crois que j'ai pas envie d'entrer. Un journal a une autre date. Il a 60 ans d'avance. Non, je n'ai pas regardé. J'ai peur d'ouvrir les yeux. Non, par pitié. Que peut-on vous servir, jeune homme ? Cher... Oh, oh. Cher Carnot, si tu veux boire de la limonade noire, va au bout de la file. Eh oui, tout le monde fait la queue pour être servi. Quoi ? De la limonade noire ? Vous vendez ça en tant que boisson rafraîchissante ? Pauvre Gary, seul à la maison toute la journée. Comment est-ce que je peux le rendre heureux et assumer mes responsabilités au crâpe croustillant ? Oh là là, dis papa, c'est vrai. Je peux vraiment le garder. Oui, te voilà maintenant avec un compagnon à fourrure. Tu te sentiras moins seul. Moins seul ? Et comme ça, papa pourra partir en voyage d'affaires sans se sentir coupable. Peut-être que si Gary avait un copain pour jouer avec lui, il se sentirait moins seul quand je suis au travail. Génial. Merci, papa. Oh, ils sont trop mignons. Vendu ! Je vais prendre celui-là. Tu veux m'acheter une de mes créatures particulièrement dangereuses ? Oh oui, celle-ci, là. Méfie-toi, mon garçon. Ce n'est pas un animal comme les autres. Gary va être tellement content. Il faut savoir que ces créatures ont un caractère particulièrement instable, surtout en présence d'autres animaux. C'est ça, c'est ça. Allez, au revoir et merci. Toujours pareil. Il n'écoute jamais. Gary, qu'est-ce qui t'arrive enfin ? Puisque tu refuses de manifester le moindre respect pour ton nouvel ami et puisque tu m'as gâché mon dîner d'enchiladas, je n'ai pas d'autre choix que de te mettre au lit tôt ce soir. Voilà, t'es content maintenant ? Bon, tu peux peut-être partager ce plaisir avec ton nouveau copain. Ah, vous êtes tellement mignons tous les deux. J'accepte tes excuses, Gary. Bon, sois gentil avec lui. Bonne nuit. braille. Gauję. Mmm... Roi. Hoi, hoi... J'accroi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Grand-mère, tu fais des boulettes de viande ? C'est déjà l'heure du dîner. Wow ! Ahhh ! C'est étrange. Ma bibliothèque et mes mémoires dédicacées de T.S. Halibut. Mes habits. Oh non, ça, c'était pas un tsunami. Mais qui a pu faire ça ? Il n'y a personne dans cette mé... Gary, je parie qu'il est jaloux de son nouveau copain. Gary, tu vas avoir de mes nouvelles, mon petit gars. Gary, Gary, ouvre cette porte immédiatement. Gary, Gary... Parfait, j'ai compris, tu ne me laisses pas le choix. Attention. Gary ! Ah non ! Tu arrêtes tout de suite d'embêter, Fluffy. Vilain garçon. Tu es un vilain, vilain garçon. Très vilain garçon. Je te l'ai dit, dit et redit et redit encore, mais tu ne m'écoutes pas. Oh tiens, bonjour, vous êtes un ami de Fluffy. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, là, ça commence à mal tourner. C'est exactement ce que j'essayais de t'expliquer. Fluffy ! Fluffy, attends ! Alors, Gary, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? Ainsi, préparez-vous à vivre des horreurs encore pire que le plus affreux de vos cauchemars. Mais cette fois-ci, nous allons connaître le véritable Halloween. Oui ! Désolé, c'est pas la bonne chaîne. Oh, magnifique ! Oui, quelle magnifique vue. À condition de ne rien avoir contre les horreurs délabrées. J'en ai assez. Ma maison est un vrai fourbi. Je ne peux plus vivre au milieu de tout ce dessin. En se retroussant les manches et en y mettant un peu d'huile de coude, tout devrait rentrer dans l'ordre. Il faut juste que je trouve une andouille pour le faire à ma place. Ça rime avec bleu ! Bonjour, Annie. Ça va ? La lessive se déroule bien ? Bien. Je vais bientôt avoir fini de passer la deuxième couche. Excellente nouvelle. À présent, pour ma flouse. J'espère que tu sais faire les fenêtres. J'espère que... Eh... Ouh ! Ah ! Ouh ! Oh, non ! Oh, non ! Aïe, aïe, aïe ! Tranquille ! Ah ! C'est du travail d'avoir d'autres personnes qui font votre travail. Mes tentacules me font souffrir le martyr. Oh ! Patrick ! Tu veux bien être gentil et venir me frotter mes petits petons ? Remarque que tu n'as pas trop de choix ! Mon sortilège, c'est inversé ! Pour prendre le contrôle d'un esprit, encore faut-il qu'il y en ait bien un dans le cerveau ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ah ! Aaah ! Lui-lui ! Ah ! Ah ! Non ! Non, pitié ! Ne prends pas ça, non ! Une cuillère à soupe ? Ridicule, c'est n'importe quoi ! Une banane ? Encore plus ridicule ! Tiens, voilà ça ! C'est vraiment effrayant ! L'embolage ! Ne t'approche pas ! Oh ! Gâteau ! Merci, mamie totacule. Y'en a d'autres. Oh ! Oh ! Laisse mon garde manger tranquille ! Les pompiers vont doux mangeables ! Tiens ! Qu'est-ce que je fais là, moi ? Quelqu'un veut du jus de prune ? C'est très bon, c'est plein de fibres. Mamie totacule, soyez gentille. Apportez-moi un autre verre de limonade. Je veux bien un autre gâteau de moi. Voilà, j'arrive ! Avec ce qui devait être mon repas. Monsieur Krabs n'a pas mentionné qu'on était de service. Non ! Ah oui ! Salut les gars ! Oh, tu es très populaire. J'ai un peu mon repère ici. Oh ! Hey, Patrick ! Ça fait longtemps, mon vieux pote. Hey Jennifer ! Hey Chuck ! Suis-moi, Bob, à que je veux te présenter quelqu'un. Mon cher Bob, voici Carla ! C'est un plaisir, monsieur Bob. Wouhou ! Enchantée, mademoiselle. Mais c'est qu'il est charmant. Alors, mon chou, qu'est-ce que je vous sers ? Ce sera un pâté de crabe. Un crabe en quoi ? On n'a pas ça à la carte ? Vous n'avez pas... pâté de crabe ? Tiens, tiens, des couches-tards. Je suis Barry, le blobfish. Ravie de nous connaître. C'est un plaisir, Barry. Pour moi, c'est Bob. Aïe ! Oh ! Je cuisine avec cette main ! Naveré, c'est ma main pour travailler. Oh ! Un de nuit ! Oh non ! Pas de service de minuit ! Comment je vais faire au juste ? Oh ! Où je vais trouver un professionnel du grill à cette heure ? Oh ! J'ai ma certification pour le grill. Voyons voir ça. Faut que j'en touche deux mots, manager. Hé, patron ! Est-ce que ce petit bonhomme peut me remplacer ce soir ? N'ose-ferras-tu ? Peut-il jamais de toi ? Hourra ! Prêt pour le pêcheur ? Je préfère les braquages. Laissez-moi vous dire que ce ne sont pas des bannières. La police du grill vous ordonne d'arrêter. Oh ! C'est vrai ! On va boire ça ! Pas si vite ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ha 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 ! Tout calme, les amis ! Le fauteuur de troubles est hors d'état de nuit ! Je peux savoir ce que tu fais exactement ? J'affronte les criminels. C'est pas un criminel. Ils travaillent ici. Ils nous braquent tous les soirs. Une tradition du service de nuit. Une tradition du service de nuit. Désolé pour le désagrément, monsieur le gentil. Il fait cher. C'est rien, elle te fait poids de bile. T'es sacrément doué pour la pêche. Respect. Vous êtes pas mal non plus. Écoutez, un nouveau membre rejoint l'équipe dans le service de nuit. Tu t'appelles comment ? Pauble éponge carré. Paule éponge trouée. Oui, c'est à peu près ça. Une tournée de carbopâté pour tout le monde. Je paye ! On y va ! Oh, déjà ? Je suis là ! Barry. Merci de m'avoir remplacé, Bob. Oh, mais je t'en prie. Oh, vous allez me manquer, les amis. Reviens nous voir quand tu veux, mon chou. On l'a ici toutes les nuits. Euh... Que fais-tu ici à cette heure ? Oh, je donne un coup de main au service de nuit. Quel service ? Le restaurant est fermé la nuit. T'as sûrement fait un cauchemar. Mince. Je travaille même dans mon sommeil. En attendant, je te paie pas la nuit. Alors, d'une heure, le service commence. Oh, oh, oh ! Yeah, hé, hé ! Hi, hi, hi ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Heureusement que j'ai la main verte. Apparemment, on est un public captif. Ça, pour sûr, on n'a rien de pareil sur notre belle terre du Texas. Nom d'une vache. Ha, ha, ha ! Oh... Maman. Cette partie, j'espère que mes histoires vous terroriseront. La première d'entre elles approuvait à un homard du nom de Larry. Je viens de me rappeler à l'instant, j'ai complètement obligé d'hydrater mon muscle grand glutéal. C'est mal, ça ! Pas Neptune ! Oh, oh ! Mes muscandolores, ils seront pas contre un bon bain, je crois. Oh ! Oh ! Attendez, là, c'est du beurre fondu. Oui, c'est du beurre. Ah, t'en dis quoi ? Sauce au beurre. Oh, qu'est-ce que vous avez prévu ? De me manger ? Bien que de nombreuses personnes apprécient les saveurs riches et juteuses de la chair de homard, moi, je préfère ça, la carapace ! Quoi ? Non ! Trempez dans du bon gras ! Mais elles me la font, j'en ai besoin ! Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Je suis tout mou et en plus, j'ai le goût du beurre. Non ! Non ! Je gagne ainsi mon premier badge du démérite. Bon, franchement, en tant qu'écureuille scientifique, je ne crois pas du tout aux fantômes. Mais ce que j'ai vu ce soir défie tout ce que j'imaginais, je suis en train de tenir fall. Aïe ! D'accord, je sais, il existe une chose dont tous les enfants ont peur. S'attirer des ennuis, hein ? Bob, tu sais où on est ? On est dans le bureau du Capitaine Krabs. Patrick, qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce que tu crois qu'on s'est attiré des ennuis ? Je sais pas. Cet EH avec nos empreintes digitales a peut-être quelque chose à voir. Et cet EH est certainement ce qui a servi à couper cette tête de laitue qui a dû être volée à la cantine. Et dans ce cas-là... Capitaine Krabs, qu'est-ce que c'est vous ? Vous êtes mon oeuvre des bêtises ? Ne vous inquiétez surtout pas. Vraiment, je n'ai rien. Rien de... Oui ! Il est drôle. Il est drôle. Oh non, je ne suis pas drôle. Je suis effrayant ! On dirait que ces cours de clown qu'on a pris ont fini par payer. Mon petit climor ne raconte pas d'histoire, mais moi, j'aurais un sacré fiasco à raconter après aujourd'hui. Je ne sais pas comment les deux misérables razzmottes que vous êtes avaient pu prendre le dessus, mais... Oh, on a glaqué mon doigt. Désolé, le hollandais. C'est l'heure d'aller au lit. Oui, c'est vrai. Merci pour les histoires qui faisaient peur. Ou pas. Il ne faut jamais laisser un feu sans surveillance. Attends. Laisse-moi sortir d'abord. Non ! Arrête ! C'est bizarre. Vous trouvez pas que ça sent le barbecue ? Oh ! Bob, regarde sur ta semise ! Hé, attendez ! Je suis un bat ! Je déteste les camps de vacances. Bonne nuit, fiston. Bonne nuit, mon capitaine. Patrick et moi, on va fermer. Parfait. Mais défense de manger mes réserves. Ah que d'accord. Ni mon mobilier. Quoi ? Soyez pas injustes, capitaine. Si on peut rien manger, qu'est-ce qu'on fait ici ? Oh, élémentaire, mon cher Patrick. Cette nuit, nous allons entrer en communication avec l'au-delà. En faisant une séance de spiritisme. Et après, on pourra manger des meubles ? Non. Au rôle ! Au désespoir ! En tant qu'intermédiaire entre ce monde et le monde des esprits, je commence à présent cette séance. Je vais invoquer le spectre de Rusty Ricketts par la lecture du texte sacré. Vinaigre distillé, eau minérale, graines de boutard de sélectionnée, sel, curcuma, paprika, arômes naturels. Maintenant, j'appelle l'esprit de Rusty Ricketts. Maintenant, j'appelle aussi l'esprit du Rusty Ripaille. Oh, le Rusty Ripaille ! Mais il est où, Rusty ? Est-ce que c'est ça ? Rusty Ricketts ? Le fantôme du resto ! Je croyais qu'on appelait la recette du gigot d'agneau. Je reste pas ici ! Je vais chercher de l'aide ! Au secours ! Protégez-moi de ce monstre ! Dites-moi, Rusty, vous voulez bien me dévoiler le secret de votre fameuse recette ? Ça alors, c'est... du charabia ! J'ai trouvé ! Et si vous me notiez la recette de votre classique numéro 9 ? Cloblet ! Ah oui, c'est vrai, vous êtes un fantôme. Vous voulez bien me montrer comment on fait ? Cloblaff ! Un sandwich taillé entièrement dans du bois flotté ! Mamma mia ! Du mastic... Du vernis... Vous voulez que je goûte ? C'est un bleu flotté ! Oh oui, d'accord. Ça sent le produit sous vide. Je suis sûr qu'on doit y prendre goût. C'est quoi, ça ? Mais oui, c'est un Rusty à l'ail ! Messieurs, rejoignez-moi ! Le numéro 9 est de retour ! Toi, t'as intérêt à avoir une excellente raison de m'avoir tiré de bruit. Elle est assez bonne pour vous. Qu'est-ce qu'il fait ? Patrick, allez ! Je suis désolé, Bob ! C'est la partie de l'épisode où je m'en fuis de nouveau ! Sauf que cette fois, je sais pas où aller, donc je tourne autour du restaurant en courant ! Je tourne ! On dirait qu'une certaine éponge stupide a voulu communiquer avec tes créatures de l'au-delà ! Allez, bonheur parasite ! Aujourd'hui, c'est le bonheur qui fait le grand bénage ! Allez, tu parles, toi ! Et retournez d'où vous venez ! Excuse-moi, David, j'ai mon premier rendez-vous galant depuis 1411 ans ! Il faut que je sois présentable ! Ça, c'est un peu déchiré ! Normal, c'est la tenue que j'avais pour être enterré ! Ah, nostalgie ! Très bien, celle-là, elle sent trop mauvais ! Trop sale ! Ah ben, ça a trop usé, ça ! Ah, voilà, celle-ci ! J'ai fait garder cette merveille pour la porter lors d'une grande occasion ! Oh, je suis beau là-dedans ! HAHAHAHAHA ! PHIP PIERRE Qui ose déranger ? Qui ose déra... déranger ! Le... Hollandais volant ! Ma barbe ! Qui ose déranger le hollandais volant ? Quelle blague, vous n'êtes pas le hollandais volant ! Ah que non, le hollandais volant, le vrai, il a une barbe ! Je ne ressemble pas au hollandais volant parce que bande d'idiot, vous avez pris ma barbe ! Ah, ça vous rajeunit de mille ans ! Je ne veux pas avoir l'air jeune, d'ailleurs je hais la jeunesse ! Ah, pourvu que j'en commence pas à avoir de l'acné ! Vous en faites pas, votre barbe va repousser ! Tu ne connais rien à ma pilosité faciale ! Il va me falloir un millier d'années avant que ma barbe repousse ! Excusez-nous, on n'a pas l'expérience d'une vie de fantôme ! Enfin, c'est peut-être le moment d'apprendre ! En attendant que ma barbe repousse, je vais vous transformer en fantôme pour vos jeunes idiots ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! C'est moi, Paul ! C'est Patrick. On est des fantômes. Nous allons te hanter jusqu'à la fin des temps. Et puis encore après. Mais dis donc, il a cassé l'ambiance. J'aurais jamais dû leur prêter ma tondeuse agraçante. Salut, Patrick. J'ai pas très bien dormi la nuit dernière. Moi, j'ai pas dormi du tout. Je voyais à travers mes paupières. Tu comprends ? Mes paupières ! Oh, je suis en retard au boulot. Mes paupières. Ouais, au moins, j'ai gardé toute ma personnalité. Faites-nous redevenir comme avant. On aime pas être des fantômes. C'est pas bien d'être un fantôme pitié, monsieur le hollandais. On n'en peut plus. On est toujours à se plaindre. On est toujours à gémir. Ah, quand on est invisibles pour tout le monde. Et on vit dépossédé de notre âme. C'est que c'est pas très drôle. Comment on peut vivre comme ça ? Vous avez compris ce que j'éprouvais, hein ? Je vais vous ôter cette malédiction. Dites, vous n'avez pas réussi votre coup. Si, si. Seulement la malédiction s'arrêtera lorsque ma barbe aura repoussé. Ah oui, mais on veut redevenir normaux, maintenant. Et moi, j'ai mon rendez-vous, maintenant. Et vous êtes en train de tout faire foirer, espèce d'idiot. On est encore des fantômes parce que vous ne pouvez pas y aller. Et vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes troulés. Transformation ! Merci, les gars. Superbe, cette barbe. Bon, allez, je file à mon rendez-vous. Hé, ne m'attendez pas, hein. Je n'ai pas pigé. Ça fait plusieurs mois, maintenant. Je me demande comment ça marche, le hollandais et sa copine. Non, non, je n'y arriverai pas, alors ! Elle veut se marier avec moi, mais je ne suis pas le genre de type à me marier ! C'est parti !